Dernier match de la journée pour la Dreamhack Tour, je suis en compagnie de Shox, capitaine des G2 eSports qui viennent de s'imposer 2-0 face à French Frogs. Comment tu vas Shox ? Bah écoute, plutôt bien. Plutôt bien maintenant. Hier vous avez perdu sur Nuke, aujourd'hui votre pic c'est Nuke, vous faites un side hero exemplaire en mettant 14 rounds. Est-ce que vous aviez à cœur de leur montrer qui étaient les meilleurs sur cette map ? Je pense que oui, après on ne s'est pas spécialement concertés, c'est au moment d'arriver les veto, Damien il m'a dit ouais on pique quoi ? Et j'avais envie de pique Nuke. J'avais envie de pique Nuke parce que je me suis dit on a perdu 19-15, je sais que quand ils nous ont joué ils avaient quand même plus ou moins un plan etc. Ils estiment que ça a marché parce qu'ils nous ont battu. Nous on a regardé la démo, on sait quelles ont été nos erreurs et pourquoi on a perdu. Donc j'étais très confiant de la pique, je savais qu'ils n'allaient pas la préparer. Et en plus de ça, ils n'allaient pas savoir à quoi s'attendre alors que moi je savais exactement où est-ce que, enfin qu'est-ce que je voulais faire quoi. Et donc je suis content que, je suis content que ce soit passé, que ce soit passé. Je m'attendais pas non plus à 14-1 hein, faut pas être arrogant et voilà. Mais je savais que clairement ça serait pas la même gamme qu'hier. Et puis quelque part ça nous renforce aussi sur Nuke qui est habituellement une map qu'on pique. Donc si on veut la pique contre, par exemple, qu'on va aller au final PL à Montpellier ou quoi que ce soit contre des grosses équipes, bah avec tout le respect que je leur donne, il faut qu'on puisse la gagner contre French Frax. Donc c'était important de très vite rebondir dessus je pense. Quel a été le changement d'état d'esprit qui a été opéré pour que la physionomie du match soit aussi différente par rapport à hier ? La confiance. La confiance, principalement, on travaille beaucoup un petit peu dans tous les sens. Des fois on peut avoir la tête dans le guidon et pas avoir le recul nécessaire pour savoir pourquoi est-ce qu'on a mal joué, pourquoi est-ce qu'on a bien joué et tout. Et donc là on a vraiment, on a remis à plat et est revenu sur les bases tout simplement. la confiance qu'on doit avoir l'un envers l'autre quoi. Ne ce qu'est-ce que quand par exemple la communication elle est mauvaise ou quand les crossfire sont mauvais ou quoi que ce soit, ça traduit aussi qu'on a pas vraiment confiance en centimètres qui est en train de tenir la ligne ou quoi que ce soit quoi. Donc tout simplement je leur ai dit les gars faites vous confiance, sachez que même si des fois je rage, je suis frustré et ça me saoule, ça n'empêche en rien que j'ai confiance en vous, il y a confiance en moi et ça va bien se passer. Et voilà des fois il faut pas beaucoup pour un petit pas vers l'homme, un grand pas vers l'humanité j'ai envie de dire. Et voilà il est content, c'est égoï. Et puis je pense que, en tout cas visiblement ça a bien résonné dans leur tête et c'est vraiment ce qu'il s'est ressenti dans la game quoi. C'est que peu importe ce qu'on se faisait, on le faisait avec confiance, on le faisait ensemble et il n'y avait même pas besoin de se dire ouais il faut être ensemble etc et tout, ça se faisait naturellement en fait parce qu'on était vraiment une unité, on était vraiment un groupe donc c'est très bien. Maintenant le plus important ça va être tout simplement de garder ça quoi. Je pense qu'on a fait une bonne montée en puissance sur ce match au niveau de la LAN et le but ça va être de reproduire ce niveau pour demain. D'accord. Ensuite sur Inferno, Frenchfrogs a commencé très fort en mettant les 9 premières rounds puis ensuite vous leur avez laissé quasiment aucune chance parce que vous avez mis les 15 rounds suivants. C'est quoi le déclic après ces 9 rounds ? Il n'y a pas eu vraiment de déclic, ça me fait penser un petit peu à la vidéo SK Believe pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous l'avez vu, non tu ne connais pas, regarde, c'est une vidéo 1.6 très mythique dont je suis fan donc je t'invite à la regarder. Et donc pour ceux qui connaissent en fait c'est l'histoire de SK qui fait une CPL, une CPL Winter à l'époque donc une grosse LAN et ils arrivent à un moment donné, je crois que c'est en quart ou en demi, je ne sais plus. Et notamment sur NUC. Ah non, pardon parce que c'était Inferno. Mais bref, ils parlaient 8-0. Voilà, ils se faisaient éclater et en fait genre tout ce qu'ils faisaient, ça ne marchait pas. Ils essayaient des triple boosts, ils se cassaient la gueule, ils essayaient de mettre des smokes, les smokes ne marchaient pas. Enfin voilà, ils se faisaient casser la gueule. Et puis juste, il y a un moment donné où en fait tout a commencé à marcher. On n'a pas changé spécialement quelque chose en fait, c'est juste qu'il y a des moments, ça ne marche pas, ça ne passe pas, il y a un petit truc, il y a un petit si, à un moment donné ils font une déclic banane, moi ma smoke au moment où je la lance, elle ne se lance pas, elle reste dans ma poche du coup au final genre on est hors timing. Plein de petits trucs comme ça qui se sont passés en début de game. Quand c'est comme ça, il faut juste l'accepter, ne pas se frustrer et attendre quoi. Il y a un moment donné où la balance va se renverser et c'est ce qui s'est passé à 9-0. D'accord, du coup vous gagnez ce match 2-0, ce qui veut dire que vous jouerez demain en demi-finale l'équipe Valiance. On les a vus très performants notamment face à Mousy Sports. Comment est-ce que tu te sens avant d'avoir des matchs ? Moi pas différent plus que les autres parce que, enfin je sais que les gens vont dire que je me répète et même qu'on se répète mais voilà c'est un fait quoi. Notre plus gros AMI c'est nous-mêmes quoi. C'est rare quand même que je trouve qu'on sorte d'un match où je me dis putain les mecs ils ont archi bien joué, on était en dessous, on a fait tout ce qu'il fallait, voilà. Mais c'est pas passé. Franchement genre ça m'arrive quasiment jamais. Souvent quand on perd c'est parce que franchement genre on joue pas à notre plein niveau, il y a une couille ici, il y a une couille là et ça se passe pas bien quoi. Donc tout simplement avant de regarder Valiance, il faut qu'on se regarde nous. Parce que par exemple aujourd'hui même si j'avais un plan sur nuque par exemple, on avait pas spécialement de plan ou quoi que ce soit. Et malgré qu'on soit 9-0, à la fin on gagne la game. Et c'est tout simplement parce qu'on est resté une unité, on est resté ensemble et à aucun moment donné on a douté. Donc voilà quoi. Tout simplement garder vraiment cette philosophie et cette force qu'on a réussi à développer aujourd'hui contre Frenchfrogs. Si je reviens sur vos récents résultats, parfois on vous voit étincelant comme en ESL Pro League ou pour la qualification de la Dreamhack Winter. Des fois vous êtes un peu plus décevant par exemple pour les matchs de CS. Qu'est-ce qui explique ces résultats en dents de scie ? Bah c'est exactement un petit peu ce que, en fait on arrive pas à trouver pour l'instant un moyen d'être régulier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hier quand on perd Frenchfrogs, il faut savoir qu'il y a 3 jours en prac, alors ok on va dire que c'est un practice, mais quand même. On joue Navi sur Nuk, on leur met 22-8 et notamment en CT on leur met 15-0. Deux jours après, en arrivant en LAN on perd Frenchfrogs. No offense, mais voilà. On a des résultats en prac qui sont bons, à la Pro League on a montré qu'on savait avoir un bon niveau. Mais on a un gros problème de régularité. Je pense que c'est certainement dû aussi un petit peu au style de jeu que je veux mettre en place avec Damien. Qui nécessite beaucoup d'autonomie, de responsabilité individuelle. Il suffit qu'il y ait un ou deux mecs qui flanchent ou qui ne fassent pas les choses comme ils devraient les faire. Le truc c'est que très vite ça fait comme un château de cartes et tout s'écroule. Autant le château peut monter très haut quand on est bien, mais autant on n'a pas les bases solides ou en mode tu vas envoyer ta CPL. Peu importe ce qu'il se passe, tout le monde sait ce qu'il a à faire, t'as ton rôle, t'as ton ci, t'as ton ça et voilà. C'est pas le style de jeu qu'on a choisi, c'est pas le style de jeu personnellement que j'aime. Donc on s'offre clairement à des murs au niveau de cette régularité, de cette constance. On en est conscient maintenant, voilà. A l'heure d'aujourd'hui on n'a pas encore trouvé la solution, mais en tout cas clairement c'est un sujet qui est mis sur la table et qu'on essaye de trouver une solution. S'il y en a qui sont preneurs ou quoi que ce soit, qui ont des idées, allez-y. Donnez des idées, on sait jamais, parce que voilà, pour l'instant on essaye. D'accord. Dans 10 jours, il y a la Dream Magdalas qui commence. Comment est-ce que vous allez vous préparer avec le peu de temps qui vous reste ? Solidifier notre map pool, c'est le plus important. Au-delà de ça, justement trouver une solution pour réussir à être régulier. Et même si on n'arrive pas forcément à gagner tous les matchs, au moins pas faire des matchs comme on a montré. Ou vraiment genre, même Vacarm.net, ils montent une line-up, ils font la même chose. Il faut être honnête. Donc oui, je pense vraiment solidifier notre map pool et trouver un moyen de solidifier et d'être plus régulier. Et je pense aussi que ça passe par l'entraînement en étant beaucoup plus concentré et beaucoup plus focus tous les jours à l'entraînement. Parce qu'à l'entraînement, c'est facile quand tu es derrière sur ton PC de vite avoir une oreille à gauche, une oreille à droite. S'il faut un alt-tab pour les écoliers les moins studieux, ça peut vite partir en cacahuètes. Et à la fin, peut-être que tu mets un gros score, mais au final il n'est pas révélateur parce que tu n'as pas joué comme on jouerait ici à une lane ou quoi que ce soit. Donc c'est important que les joueurs comprennent que même un practice, les 30 rounds, il faut les jouer comme si tu ne reproduiras jamais la sensation, les émotions, le stress, le suspense. Tout ce que tu veux, toutes ces émotions qui nous envahissent quand on est sur une scène à une grosse lane, tu ne les reproduiras jamais. Ce n'est pas faisable, tu ne peux pas les reproduire. Par contre, ce que tu peux faire, c'est travailler ton seuil de concentration à l'entraînement. Ce qui fait que quand tu vas arriver le jour J, tu n'as pas une grosse différence qui fait que ton cerveau va carburer au même truc. Si en entraînement tu utilises ton cerveau à 30-40% et que tu arrives à un major ou à une grosse lane et que tu l'utilises à 150%, ça va déstabiliser l'équipe d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que c'est aussi un de nos défauts au niveau de cette régularité justement. Donc tout ça, c'est des axes, c'est des points qu'on a et qu'on va essayer de travailler dessus. En 10 jours, je ne sais pas si c'est parfait, mais en tout cas, on va essayer. On le souhaite en tout cas. Le traditionnel mot de la fin ? Bonjour Vacarme, ça fait longtemps que je n'avais pas fait d'interview. Volontairement, je tiens à le préciser parce qu'il y a eu une période où j'en faisais beaucoup et je pense que les gens en avaient marre de voir ma gueule. Donc voilà, merci à tous les gens qui nous soutiennent. Je sais qu'on est une équipe difficile à soutenir parce qu'autant on peut faire kiffer et autant on a envie de nous jeter des tomates à la gueule. Donc pas de soucis, on le sait. Et puis on espère en tout cas qu'on va montrer un beau village à Dallas. Et surtout, ce qui nous tient à cœur, c'est clairement d'aller chercher Montpellier. Alors la victoire, je ne sais pas si je peux être aussi prétentieux pour la dire, mais en tout cas, atteindre les playoffs et jouer devant le public français sur une grosse lane comme ça à Montpellier, ça ferait vraiment archi plaisir et on va tout faire pour. En tout cas, nous demain on sera derrière vous pour vous soutenir. C'était KrakenJude et Sam Crow pour Vacamp.net.